Celui-là, c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. Je suis bien d'accord. Il a été récemment élu au World's War Meilleur Fromage du Monde. C'est un fromage qui est frotté à l'alcool de poire, qui est affiné en feuilles de syrah. On boit un coup ? On met les patates comme ça, comme ça, elles grillent un peu. Tu commences comme ça, il n'y a même pas d'intro. On va faire un épisode sur la raclette, là ! Voilà, c'est une belle intro, ça. Oh, super ! J'ai vraiment pris les trucs de base, hein. J'ai pris le fromage de raclette, il écrit raclette dessus. C'est quoi la vanne ? Le coup, il met toujours une vanne dessus. Fondue raclette, visiblement, vous avez tranché. En vrai, j'ai pris les trucs qui est moins cher. Comme c'est la première fois qu'on tourne chez moi, les trucs qui, au niveau des impôts, ça passe pas, j'ai décroché, quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de trous dans mon mur, c'est les tableaux que j'ai enlevés. Est-ce que tu peux nous raconter tes raclettes au roquefort ? J'achète toujours un roquefort top budget, parce qu'on sent pas trop. Et dans tous les poilons, je mets un peu de roquefort dessus. Et c'est une bombe atomique. Voilà, ton appart, il doit puer la mort après. Bon, les patates, c'est pas les patates les plus cuites du monde, mais bon. Tiens, elles sont grave donnes. On voit que Hugo, il est organisé. Non, mais c'est lui le plus organisé, t'as vu ça ? Lui, c'est trop organisé, mais il fait rien. C'est instinctif, là. Erwan, je t'en laisse, hein. Parce qu'Erwan, il filme, mais faut qu'il mange, hein. Je vous jure, c'est vrai, Erwan, il est en train de cadrer, et il a mon serpent depuis une heure sur lui. C'est vrai, il ne gêne pas ? Non, de temps en temps, il montre ce qu'il est vivant, mais ça va. On dirait qu'il parle de sa grand-mère, ça. Ça va, mamie ? Oh, les vivants, c'est bon. Passe à autre chose. M'organe, c'est le plus organisé. J'explique ma technique, filme bien. Vas-y, vas-y, je filme bien. Moi, je fais une assiette, on va dire, aléatoire, et non pas déambulatoire, parce que ce n'est pas le mémo qui n'a rien à voir. Je fais une assiette comme ça, je mets des petits trucs, ensuite, je recouvre tout le fromage, et après, je vais me coucher. Tu ne fais pas cuire les oignons ? Non, les oignons, c'est toujours cru, mais moi, je les mange cru, les oignons. Ah oui ? Ouais. Ah, mais putain, mais Clarisse, c'est un autre délire. Elle, ça se voit, elle, en master, elle. Un sushi de raclette. Quoi ? C'est un zon ? Tu crois ? Elle me regarde pas, c'est elle. Non, mais c'est ta meuf. Tadre-la, s'il vous plaît. Et ce qu'il faut savoir, les gars, c'est que pour la raclette qu'on va se faire dans une semaine, ça va être la meilleure raclette qui a jamais été faite sur Terre, je pense, parce qu'il y a eu les championnats du monde de fromage aux Etats-Unis, et on a ramené tous les meilleurs fromages et le fromage qui a été élu champion du monde. Il y a des bouchées, ça fait deux mois, des charcutiers qui bossent sur la charcuterie, donc du jambon qui vient d'Espagne, d'Italie, de France, on va goûter tous les meilleurs produits. Bon alors, les gars, vos impressions ? Moi, je la critique pas parce que c'est la raclette qu'on a l'habitude. Et le fromage, en vrai, j'avoue que le fromage, je me foutais de sa gueule, mais il est pas mauvais. Ah ouais, il est bon. Et Monoprix, on se fout de leur gueule souvent parce que Monoprix, c'est trop cher, en fait. Mais leur premier prix, il est quand même bon. Parce qu'on était tournés en Bretagne pour la dernière vidéo, et on a ramené énormément d'alcool, on a ramené du whisky breton, du chouchen, de la liqueur de miel, de l'hydromiel, plein de trucs. Donc on coupe les cames, on s'en met une petite. Et ensuite, on se retrouve pour la deuxième partie, la meilleure raclette du monde, c'est parti. Il est timide pour ses intros ! Arrêtez, voilà, voilà, Bategal nous ont rejoint. On va déguster ensemble l'une des meilleures raclettes, c'était la meilleure raclette de votre vie. Oh my god. J'ai fait appel à un fromager exceptionnel qui a apporté le meilleur fromage du monde. Je connais, j'ai vu le top, le top, le top. C'est vrai, alors c'est quoi ? Quelle nationalité ? Américain, c'est du bleu. Bah il est fort. Oh my god. Il est très très fort. On part de loin quand même. On a aussi un boucher et un charcutier exceptionnel. Pour moi, c'est l'une des meilleures boucheries artisanales de Paname. Et je pense qu'on va passer vraiment un moment, on va dire, un peu belliqueux. Prêt à en découdre. Je suis prêt à en découdre avec le produit. Il y aura beaucoup de vin aussi. Ah ! Ah ! Tant bien au travail cet après-midi. C'est vrai, nickel, merci. Bah on y va ? Ouais, on te suit, on te suit. Le voici le John. Allez. Vous savez c'est quoi ça les gars ? De la betterave. C'est cru les gars. C'est pour se mettre en bouche. Là on est sur un carpaccio de bœuf maturé. Bœuf de Galice. Donc 4 semaines de maturation. Et là en fait, on va avoir un vieillissement. On va avoir un raffermissement de la chair. On va avoir une déstructuration du gras. Tout ce petit gras que tu vois là, le gras intramusculaire, on appelle ça le persillé. Le persillage c'est le gras dans le muscle. C'est ça. Et juste John, un dernier truc. Est-ce que tu peux faire vite fait parler de toi et ta boucherie ? Allez, merci pour ma promo. Je te remercie. Je peux te faire un bisou Morgane ? Ah ! Boucherie moderne, dans le 11ème arrondissement à Paris. Je suis là depuis bientôt 16 ans à mon compte. Et j'ai une belle équipe. C'est que des jeunes. Ils ont tous entre 20 et 25 ans. Ils sont tous passionnés. Donc c'est pas un métier qui se meurt ? C'est pas du tout un métier qui se meurt. Et c'est même, je dirais, tu vois, je suis content de vous avoir ce soir. Parce que du coup, à partir du moment où on est épicurien, à partir du moment où on se fait plaisir, je pense qu'il y a un vrai avenir dans les métiers comme le mien. C'est beau. C'est beau mec. Bravo. Merci. Allez-y, attaquer en vrai. Pas direct. Arrête de manger avec des couverts, on te connaît. Et comment ça fond ? Oh la vache ! C'est délicieux. Ça vous plaît ? En fait, j'ai essayé de vous trouver un truc un peu genre mis en bouche en vous projetant à moitié sur de la viande crue et à moitié sur la viande séchée que vous allez avoir pour la plupart sur le plat d'après. Ça vaut autour de 50 euros le kebab. Est-ce qu'on n'appellerait pas le fromager pour qu'il nous explique un petit peu le premier fromage ? Ouais, et un fromager aussi ! C'est moi. Emric, quel autre fromager officiel sur Morgan Vest ? Il était déjà venu à l'époque. Ouais. Emric, qu'est-ce que c'est ? Tout ça, on démarre avec un fromage à raclette, mais au lait cru de chèvre. Du coup, on a une autre proposition de fromage, d'arôme. On a le petit côté un petit peu caprin, ces petites notes de paille qui viennent apporter du bouquet. Il vient d'où ce fromage ? De savoie. Quand ça va être un peu chaud, ça va tomber tout seul. Ooooooh ! C'est bon les gars, voilà. Je vais défoncer ton plat. Alors messieurs, premier plat, il y en a deux comme ça. J'espère que vous avez faim. Je vous le mets comme ça, c'est bon, ça ira. Oh my god ! Alors, on a sept produits et sur cette planche-là, nous en avons quatre. Donc sur celle-ci, on a la rosette cendrée ardéchoise. On a un magret de canard séché. On a une mortadelle. On vous a fait bien évidemment une petite pâte à négra. Il y a un jambon blanc, un vrai pari. C'est un pote à moi qui le fait, mais on tout place des termes. Il est incroyable, c'est lui qui nous a fait nos jambons blancs. On a une copa et pour terminer, une petite Cessina. Histoire de ne pas faire comme tout le monde, sur le premier verre, je te mets du blanc. Un clobélane. Rouge sur blanc tout full quoi. Je te mets un rouge derrière. Ça va être froid, j'ai envie de goûter là. Et c'est une bombe. Même la rosette, je trouve qu'elle a un petit coup de miel, j'ai trouvé. Pour les gars en Chine. Un petit fromage là. Abat, qui va bientôt être papa. Oh ! C'est un baiser. Ça vous plait ou pas ? Bah oui. Cette pâte à négra, moi je m'en remets pas. On a envoyé là-bas dans les petits caclons, du vacherin avec les bourgeois rustiques. Ah la barre, ça chauffe aussi ? Ouais ouais. Il est vraiment saleux jaune là. Bravo ! T'as goûté ta mortadelle toi pour... Oui ! Alors ? Elle est super bonne. La pâte à négra, c'est vraiment le top. On peut pas faire mieux. Ouais la pâte à négra, t'as vu aussi, en plus tu vois que c'est vraiment nourroulant, t'as vu toute cette pigmentation que t'as dans le muscle là. C'est incroyable. En tout cas vous avez bien aimé le vin, j'ai l'impression de vous. On peut t'en reprendre ou... Ouais bien sûr, ça sera pas du blanc. On va passer sur du rouge. Rouge sur blanc, tout fout le corps. Le Fleury, est-ce que t'aimes le Fleury ? Le Fleury Méringis. Bah écoute, j'ai failli faire cette blague et je me suis... Et bah je l'ai faite pour toi un moment parce que... On est connecté, t'es prêt ? Ok, on dit quoi ? À trois on dit, on doit dire un mot qui nous passe par la tête. Ok. Un, deux, trois. Caca ! Ah bah putain c'est incroyable. Barbacologie, l'idée, associer des vins avec des viandes. Donc là on est vraiment sur un vin donc Fleury, Beaujolais. Un seul mec qui le fait, c'est les vignes de son grand-père. Il s'appelle Christian Bernard. On est sur le fruit. Et on sait qu'avec ce type de vin, on n'ira jamais en fait si tu veux... Non, j'aime bien. Trop dans le tannique. Et on n'ira jamais en fait si tu veux trop prendre le dessus sur les viande. Il a du caractère. Oui, il a du caractère. Il se révèle un petit peu. Oui, 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 oui. Avec un deuxième effet. Exactement. Oui, 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 oui. On vient de me prévenir en régie, il faut passer sur notre fromage parce que là il gratine à fond. Là il est en train de gratiner. Alors, servez-vous. Qu'est-ce qu'on a mon petit Aymeric ? Alors là, on est sur un Vacherin Fribourgeois rustique. C'est Suisse, c'est hyper crémeux, c'est hyper rond, franc, c'est noisette. Aucun rapport avec le fromage à raclette que j'avais la dernière fois. Alors, on est sur un fromage quand même qui arrive à près de 38 euros du kilo. C'est un très très joli fromage. Ça permet aussi de pouvoir contraster avec une belle salaison. C'est bien d'avoir du répondant au niveau du fromage. Ça fait tellement du bien. Il est vraiment très très bon. Eh les gars, un fromage comme ça sur la pâte à négra, sur le magret. Je viens de le faire mais ça allait trop vite en fait. Tu pètes un plomb, comment c'est bon ? C'est la patience. Et c'est la chaleur aussi. Là frère, je suis en train de péter un plomb. Mon vin, c'est un thé. Je suis au bout de ma life, j'ai chaud. Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Placement de produit. Oh ! Non, c'est faux. C'est des étudiants qui ont créé leur marque et ils m'ont vu ça. Tiens mon loup. Merci. Là c'est très très sexuel ce que tu fais. Est-ce que tu fais des shows en Marcel avec du fromage ? Il y a 10-12 ans, j'étais pas dans le fromage mais oui, il y a un truc qui circule sur internet où il y a une tenue assez rigolante. Si le fromage avait une bite, il banderait. Ça c'est un fromage. On est à 65 euros du kilo. C'est pas du vol, c'est pas du viol, ça passe. C'est génial. Vraiment. Ça c'est hyper addictif. Est-ce que c'est le genre de moment où t'as envie d'avoir faim tout le temps ? Oui. Même la faim elle t'arrête pas. J'ai jamais mangé un fromage à arcade ou cyclème. Bah c'est ça et c'est génial. Celui-là c'est une bombe atomique. C'est une bombe atomique. Ah ouais d'accord. Il reste aussi le meilleur fromage du monde aussi. C'est vraiment sur le fil. Genre il est arrivé hier, je vais le chercher ce matin. On parle beaucoup de la viande et le fromage mais ça avant tout aussi des patates et une dose de savoir-faire. Surtout des patates. Lundi des patates, mardi des patates, mercredi des patates aussi, jeudi des... T'inquiète ça va durer 15 minutes. Belle de Fontenay, patates françaises. Là celle-ci on a été les chercher à la Maison Pliçon avec ses petits cornichons à côté. Ça vient de Cheminis-sur-Yonne en Bourgogne. Un pot de cornichons comme ça, ça vaut en moyenne 10 euros. Ah ouais d'accord. Ça t'a choqué ça 10 euros ? Ouais parce que j'achète pas trop quand on est chaud. Il y a un truc qui m'intrigue aussi, c'est ce truc là. Parce qu'on dirait pas du fromage à raclette. Alors raclette non, c'est pas un fromage à raclette. Comme la truffe d'avant, c'est d'abord un fromage de table. C'est donc un fromage qui est vraiment à 120 euros du kilo. C'était plus cher avant, maintenant ça va. On a une accessibilité sur ce fromage qui fait qu'il est encore un petit peu moins cher. Mais 120 pour du fromage, c'est déjà beaucoup. Il a été récemment élu au World Cheese Awards meilleur fromage du monde. C'est un bleu américain qui vient de l'Oregon. Si on mettait le jambon blanc là avec du bleu, c'est incroyable. Ça prend un combo, ça prend un combo. Je l'aime de plus en plus ce fromager. John, il a que sa bouteille de rouge en train de nourrir toute mon équipe technique. Les bouchers qui avissent. On boit un coup ? Ah bah attends, faut terminer celui-là. Côte d'Uron de la famille Perrin. Messieurs, soyez forts. Merci John, je t'aime beaucoup. Hop, regarde bien. Allez, 12 euros. Deux kebabs supplément fromage. 47 euros dans l'assiette. Allez, ciao. Aymeric, l'équilibre pour un bleu, c'est fou. En termes de crème, de salé, de... C'est un fromage qui est frotté à l'alcool de poire, qui est affiné en feuilles de syrah. C'est quand même quelque chose d'élaboré. Et c'est un bleu qui est champion du monde. Ah, c'est bien ça. Encore un bleu qui est champion du monde. Il est magnifique. Eh les gars, qui c'est qui finit là ? Tu finis Hugo ? Vas-y, vas-y. Allez, donne. Alors les gars, du coup, il y a deux produits de salaison qui sont crus. Et vous avez un produit cuit. Donc le jambon blanc est cuit. Là, vous voyez un petit peu la couleur qu'il a ? Bah par rapport au jambon de grande surface. Mais ouais, il est très strié, c'est marrant. Alors déjà parce que, en fait, si tu veux, c'est un vrai charcutier qui fait ce boulot-là. Et du coup, on a souvent tendance à le couper, en fait, si tu veux, dans sa longueur. Donc on voit vraiment les fibres du jambon. Là, on n'est pas du tout sur un jambon baraté. Vous savez ce que ça veut dire un jambon baraté ou pas ? Baraté, baraté, c'est un jambon. Non, c'est un jambon que tu manges dans les baratés. Dans les baratés. Je mets un sucre ou un jambon dans votre tête ? Donc sur le deuxième plateau, je l'avais annoncé tout à l'heure, la Cessinat de bœuf. Donc on est sur un muscle de bœuf séché très longtemps. Donc là, pour le coup, c'est une salaison comme on a dit tout à l'heure. Sauf que là, on n'est pas avec du cochon, on est avec du bœuf. La Copa Corse, clairement, c'est un produit que j'aime bien. Là, on est sur un muscle du cochon. On va être sur la côte seconde. Donc on va être entre guillemets pas côté échine ni côté filet. Donc pas côté trop gras ni côté trop maigre. On va vraiment être dans l'entre-deux. Donc ce qui est un peu sympa, c'est que les veines grasses que vous voyez... C'est le tout blanc ça, les veines grasses. Exactement. Elles vont donner du goût. Puis c'est là qu'on met un peu l'assaisonnement. Quand on fait des salaisons, en fait, si tu veux, on désosse. Et l'endroit où on a désossé, c'est là où on vient assaisonner en fait. Et du coup, je vous parle du produit du jambon blanc. Là, on est sur un cochon fermier avec une méthode traditionnelle, c'est-à-dire pas de baratte, salé à la veine. Un peu de sulfite. Ouais, le sulfite, c'est dans le pinard. T'en reviens un petit coup ? Là, en fait, si tu veux, clairement, à la base, le jambon, pourquoi est-ce qu'il est rose ? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est qu'on met du nitrate parce que si tu veux, c'est un stabilisateur. Donc ce qu'on appelle le nitrate, c'est du sel nitrité. Donc en fait, c'est utilisé depuis la nuit des temps dans la charcuterie. Par contre, du coup, ça a quand même des inconvénients et des défauts. C'est-à-dire que l'inconvénient majeur, c'est la conservation. Quand il est coupé, au bout de deux jours, si tu ne l'as pas mangé, tu le mets à la poubelle, quoi. Soit un fromager, il suit les championnats du monde, un peu comme une coupe du monde de foot. Genre, t'es à fond, soit t'as ton maillot de fromage et genre, « Ouah, putain, est-ce qu'il y a les ralentis ? » Cette année, je dois avouer qu'on avait nos petites écharpes, nos petites écharpes Rogue River Blue, comme ça. On était un petit peu… Un peu fiers. Par contre, alors moi, j'avoue que moi, je suis très bleu. Je mange que ça. Donc, c'est le meilleur que j'ai mangé de ma life. Mais j'avoue que ceux qui n'aiment pas le bleu, du coup, ils passent à côté du meilleur fromage du monde, parce qu'ils ne peuvent pas aimer. Quelqu'un qui n'aime pas le roquefort, il ne peut pas aimer celui-là. Là, je ne sais pas. Franchement… Non, mais je te le dis, qu'est-ce qu'il y a ? En tout cas, merci beaucoup, les gars, de m'avoir accompagné sur cet épisode. Je rigole. Merci aussi, Emric, pour tous tes fromages. C'est trop bon. Merci à John. Ils ont été en contact pendant longtemps. Ils se sont appelés pour mettre des petits trucs en place et tout. C'est quoi ? Là, je suis en train de… C'est tout nu. On s'est régalés, messieurs. Ouais, bravo. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Ça fait longtemps, ça fait 30 ans qu'on allait faire ce tournage. Il était demandé plein de fois sur les commentaires. J'ai vraiment une chaîne française à 100%. On voit un goût ? On va te parler là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner et à aller voir leur travail. Surtout, ils livrent, ils livrent chez vous en plus. Et allez checker leur chaîne, ils débutent et c'est ouf ce qu'ils font. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. C'était Morgane Bategel et tous ses potes en ligne de YouTube. Bye.